Je viens de recevoir une question de Camille. En gros, est-ce qu'il faut vendre ou non son assurance vie maintenant en cette période de crise générale ? Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et Camille m'a mis en commentaire, que faire SVP avec une assurance en unité de compte pour laquelle les pertes commencent à chiffrer ? Et ce n'est pas la première fois que je reçois cette question. Du coup, on va faire la vidéo ensemble. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras si oui ou non, tu dois vendre ton assurance vie. Alors déjà, il faut se poser une question si on veut vendre pourquoi ? Parce que ça monte ou ça baisse en général. C'est ces situations-là qui nous mettent dans ce processus, on va se demander si on vend. Et c'est plus souvent quand c'est en train de baisser, quand c'est en train de chuter même je dirais, qu'on va se dire est-ce que je vends ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'on commence à avoir peur. Alors justement, il va falloir établir l'état. Ça, ça va être très important. L'état de la situation en gros. On va regarder d'abord, est-ce que là on est en train de se dire je vais vendre par peur ? Ça, c'est un signal. On doit bien le regarder parce que si c'est le cas, il faut faire attention. Il faut regarder aussi, on va se poser la question. Qu'est-ce que j'ai réellement dans mon assurance vie ? Alors, c'est un mot que je n'aime pas moi l'assurance vie. C'est un mot où je trouve que c'est une idiotie. Pourquoi ? Parce que déjà assurance, ça me fait penser à tout autre chose qu'un placement financier. Et vie, ça n'a aussi rien à voir. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'assurance vie, c'est pour moi en gros une niche fiscale qui te permet d'investir dans des actions et des obligations. C'est majoritairement ce que tu trouveras dans une assurance vie. Certes, c'est vrai qu'on peut mettre des SCPI, des machins. Mais là, on va partir dans les détails et ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc déjà, regarder un petit peu ce qu'on a dans notre assurance vie. Se poser aussi peut-être la question des frais. Parce qu'il va falloir se demander qu'est-ce que j'ai en gros dedans ? En fait, on achète en général une assurance vie, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il va falloir aller maintenant regarder pour savoir si par exemple, on a des actions aux États-Unis, plus d'actions en Chine. Qu'est-ce que la banque nous a mis ? Est-ce qu'elle nous a mis des choses qui les arrangeaient elle ou est-ce qu'elle a mis des titres qui m'arrangeaient moi ? Ça, ça va être des questions à se poser. Je ne suis pas Madame Erma, ce n'est pas moi qui vais te dire si ça va continuer de baisser ou si ça va remonter et repartir direct à son niveau d'avant. Ça, ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on investit, on prend des risques. Mais ces risques nous permettent d'atteindre un certain niveau de liberté. Et prendre zéro risque, c'est aussi renoncer à la liberté, c'est d'avoir zéro liberté. Du coup, toujours, il faut se poser les questions après ça, encore une fois. C'est j'investis pourquoi ? J'investis à six mois, j'investis à dix ans, ben attends, quel est mon horizon d'investissement ? Quelle est ma situation actuelle ? Parce que tu vois, moi, la décision que je vais prendre, j'ai 27 ans aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo, ce ne sera pas la même quand j'aurai 47 ans ou 57 ans. Ce ne sera pas du tout la même optique. C'est pour ça que dans le programme Bourse Domination, c'est un point hyper important le plan. Le plan permet de ne plus avoir à te poser des questions sur les moments où c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai plein d'investisseurs dans le programme, ça me fait assez sourire parce qu'ils savent directement ce qu'ils doivent faire. Ils savent directement ce qu'ils doivent faire et je n'ai pas reçu de part d'inquiétude. L'autre fois, j'en ai eu un au téléphone, il m'a dit franchement, tu vois, je suis serein. Je sais comment ça va se passer, je sais comment ça se déroule. J'ai les données de la Bourse parce qu'au final, on sait que la Bourse, elle rapporte 8 à 10 % par an depuis sa création. Donc, il ne va pas falloir se dire, bon, voilà, tout est fini, c'est la fin du monde. Il va falloir essayer d'être un petit peu positif, je pense, dans les investissements. Et un autre point qui est intéressant, c'est que se dire, est-ce qu'on va vraiment arrêter de consommer, tu vois ? Ça, c'est un truc, franchement, moi aujourd'hui, je ne le vois pas comme ça. Mais je vais te donner quand même quelques bonnes raisons de vendre ton assurance-vie. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça va être l'expatriation de la France. Peut-être, tu vas dire, bon, c'est bon, la France, je me fais taxer à 66 % en tant qu'entrepreneur, quelque chose comme ça. Je pars ailleurs, tu vois. Ça peut être ça. Donc, dans ces cas-là, on vend l'assurance-vie et ça peut être aussi le passage sur un PEA. Ou ça peut être d'investir plus gros en bourse. Parce que l'assurance-vie, elle a quand même une limite en capital qui fait que si tu as vraiment une volonté d'indépendance financière, ça ne sert à rien de passer trois ans à essayer de comparer toutes les assurances-vie parce que ce n'est pas ce qui va te permettre d'être indépendant financièrement. Je pense que l'assurance-vie, on en parle beaucoup plus qu'il ne faut, que c'est un truc, tu dois le faire, tu mets comme ça. Une fois que tu as mis ton truc en automatique, c'est bon, tu laisses rouler, tu ne t'en occupes plus jusqu'à temps que tu puisses toucher ton argent et que tu bénéfies de la niche fiscale. Mais sinon, il ne faut pas vraiment se prendre la tête là-dessus. Par contre, ça peut être intéressant de commencer à mieux investir en bourse et de commencer à investir en diversifié automatique. Et là, vraiment de prendre le contrôle de ses investissements, de gérer soi-même ses propres risques, mais bien sûr avec des méthodes qui sont automatiques et diversifiées parce que ça bat le marché. Ça bat le marché, ça bat les traders. Je veux dire, je l'ai prouvé avec des chiffres, je l'ai montré avec des chiffres. Ce n'est même pas mes études, ce sont des études qui ont été faites par des personnes qui sont sans doute bien plus intelligentes que moi. Là-dessus, je n'en doute pas. Et c'est chiffré. Je veux dire, ce dont je parle, c'est chiffré. Alors maintenant, c'est à toi de le faire. Rejoins l'atelier. Tu rejoins l'atelier bourse. Il est totalement gratuit. Tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'expliquerai tout ça, comment ça fonctionne, comment je le fais moi-même. Et tu auras même à la fin une offre très spéciale si tu veux te lancer. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est toi qui fais ton choix entre prendre des risques et la liberté que tu veux atteindre. En tout cas, on ne peut pas atteindre une liberté sans prendre de risques. Ça, c'est sûr. Écoute, moi je te retrouve tout de suite maintenant dans l'atelier. Tu as juste à cliquer sur le lien qui apparaît dans la description. Oui, je sais, ça fait un peu de friction. On est sur mobile, il faut cliquer sur afficher la description. Là, c'est le meilleur moment pour prendre soin de tes investissements. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des bonnes raisons de vendre son assurance vie. Une des premières raisons, je pense, c'est si tu as plus de 2% de frais dans ton assurance vie. C'est-à-dire que chaque année, la banque ou peu importe l'entreprise que tu as choisie pour gérer ton assurance vie, prend 2 à 3% de ton argent alors que ça ne leur demande pas spécialement beaucoup de boulot. Et aussi, bien sûr, les frais que tu vas avoir qui vont être par exemple les frais sur les dépôts. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un virement, il y a tes établissements bancaires, je te jure, qui facturent ça. C'est-à-dire que tu vas investir plus pour leur donner plus de pourcentage, mais ils te facturent directement là-dessus sur le dépôt. Pour moi, c'est presque de la mafia parce qu'au final, qui vont cibler ? C'est des personnes qui ne sont pas spécialement formées sur l'investissement, qui ne savent pas exactement sur la gestion des finances personnelles. Et du coup, elles vont acheter ça et sans le savoir, elles vont se faire hyper taxer. Et ça, c'est un point hyper important. Ça fait beaucoup d'hyper, mais je pense que c'était un point que je voulais mettre en exergue là-dessus. La deuxième raison, ça va être aussi de vendre son assurance vie pour se concentrer sur d'autres investissements qui peuvent être le PEA ou autre. Ça, c'est des bonnes raisons de vendre son assurance vie. Mais sinon, autant laisser ouverte son assurance vie parce que sur le long terme, tu bénéficies de l'avantage fiscal. Je ne vais pas refaire toute la vidéo sur l'assurance vie. Sinon, ça voudrait dire que la vidéo sur l'assurance vie ne sert plus alors que tu peux aller la voir directement sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'une autre des bonnes raisons, je pense que ça, beaucoup de personnes l'oublient. Enfin, du moins quand je regarde mes statistiques, c'est de s'abonner à la chaîne. Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne Rousseau des bons tuyaux, forcément, tu vas la vendre à un moment ou à un autre sans faire attention. Et là, si tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, c'est bon. Et pareil, il y a un autre truc qui est bête qu'on oublie, le pouce bleu, le pouce bleu. Si ces boutons-là, ils sont là, c'est pour être cliqué, non ? Et c'est aussi que comme ça, ils vont mettre la vidéo devant plus de personnes. Comme ça, tu vois, on va éviter que tout le monde vende son assurance vie pour rien. Les bons réflexes à garder également, ça va être d'éviter de regarder le prix. Tout ce dont tu n'as pas une influence dessus, enfin moi, c'est ce que je me dis personnellement, c'est tout ce dont je n'ai pas une influence dessus. Ça ne sert quasiment à rien d'avoir l'information. J'encombre mon cerveau avec des choses qui ne vont pas être utiles. Et là, quand on pense à l'assurance vie, d'aller regarder le prix tous les jours de son assurance vie quand elle est en train de baisser, à part se faire mal et se créer un sentiment de panique et se créer du stress, je ne vois pas trop à quoi ça va servir. Franchement, je ne comprends pas. Donc, il va falloir éviter de faire ça. Il va falloir éviter de faire ça. Il va falloir aussi se dire non, je suis là pour suivre mon plan. Attends, j'ai investi, ça ne faisait que de monter pendant plusieurs années. C'est normal qu'à un moment, ça baisse. C'est normal, c'est une logique. Donc, je ne peux pas avoir en fait les bénéfices d'avoir tout le temps des montées et jamais de baisse. Et aussi, quand on sait qu'on ne peut pas changer les prix de l'assurance vie, on ne peut pas changer sur combien ça va nous rapporter ces actions qui sont dans l'assurance vie. Eh bien, pourquoi pas se concentrer sur là où on peut avoir un impact ? Se concentrer sur activer d'autres sources de revenus. Se concentrer sur aller aider l'association locale ou notre passion, notre machin, notre projet. Mais si on s'active des sources de revenus supplémentaires, ce qui est sûr, c'est qu'on va accélérer notre liberté. Et ça, c'est un point qui est, je pense, parfois oublié là-dessus qu'il faut travailler. C'est activer des sources de revenus supplémentaires ou augmenter ses sources de revenus. Sa source de revenus principale, son boulot, pour pouvoir négocier des augmentations, des choses comme ça. C'est des choses qui s'apprêtent.